L'esprit de l'Éternel L'esprit de l'Éternel L'esprit de l'Éternel L'esprit de l'Éternel Comme le fond de la mer Par les eaux qui le couvrent En ce jour Le rejeton d'Isaïe sera là Comme une bannière pour les peuples Les nations se tourneront vers lui Et la gloire sera sa demeure Dans ce même temps Le Seigneur étendra une seconde fois Sa main pour racheter Le reste de son peuple Dispersé en Assyrie et en Égypte À Patros et en Éthiopie À Élam À Chinéar et à Hamat Et dans les îles de la mer Il élèvera une bannière pour les nations Il rassemblera les exilés d'Israël Et il recueillera les dispersés de Juda Des quatre extrémités de la terre La jalousie d'Éphraïm disparaîtra Et ses ennemis en Juda Seront anéantis Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda Et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm Ils voleront sur l'épaule Des Philistins à l'Occident Ils pilleront ensemble Les fils de l'Orient Edom et Moab Seront la proie de leurs mains Et les fils d'Amon Leurs seront assujettis L'Éternel desséchera la langue De la mer d'Égypte Et il lèvera sa main sur le fleuve En soufflant avec violence Il le partagera en sept canaux Et on le traversera avec des souliers Et il y aura une route Pour le reste de son peuple Qui sera échappée de la Syrie Comme il y en eut une pour Israël Le jour où il sortit du pays d'Égypte Tu diras en ce jour-là Je te loue, ô Éternel Car tu as été irrité contre moi Ta colère s'est apaisée Et tu m'as consolé Voici Dieu est ma délivrance Je serai plein de confiance Et je ne craindrai rien Car l'Éternel L'Éternel est ma force Et le sujet de mes louanges C'est Lui qui m'a sauvé Vous puiserez de l'eau avec joie Aux sources du salut Et vous direz en ce jour-là Louez l'Éternel Invoquez son nom Publiez ses œuvres parmi les peuples Rappelez la grandeur de son nom Célébrez l'Éternel Car il a fait des choses magnifiques Qu'elles soient connues par toute la terre Pousse des cris de joie et d'allégresse Habitant de Sion Car il est grand au milieu de toi Le Saint d'Israël Oracle sur Babylone Révélé à Ésaïe Fils d'Amotz Sur une montagne nue Dressez une bannière Élevez la voix vers eux Faites des signes avec la main Et qu'ils franchissent les portes des tyrans J'ai donné des ordres à ma sainte milice J'ai appelé les héros de ma colère Ceux qui se réjouissent de ma grandeur On entend une rumeur sur les montagnes Comme celle d'un peuple nombreux On entend un tumulte de royaumes De nations rassemblées L'Éternel des armées passe en revue L'armée qui va combattre Ils viennent d'un pays lointain De l'extrémité des cieux L'Éternel et les instruments de sa colère Vont détruire toute la contrée Gémissez Car le jour de l'Éternel est proche Il vient comme un ravage du Tout-Puissant C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent Et tout cœur d'homme est abattu Ils sont frappés d'épouvante Les spasmes et les douleurs les saisissent Ils se tordent comme une femme en travail Ils se regardent les uns les autres avec stupeur Leurs visages sont enflammés Voici le jour de l'Éternel arrive Jour cruel Jour de colère et d'ardente fureur Qui réduira la terre en solitude Et en exterminera les pécheurs Car les étoiles des cieux et leurs astres Ne feront plus briller leur lumière Le soleil s'obscurciera dès son lever Et la lune ne fera plus luire sa clarté Je punirai le monde pour sa malice Et les méchants pour leurs iniquités Je ferai cesser l'orgueil des hautains Et j'abattrai l'arrogance des tyrans Je rendrai les hommes plus rares que leur faim Je les rendrai plus rares que leur dophir C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux Et la terre sera secouée sur sa base Par la colère de l'Éternel désarmé Au jour de son ardente fureur Alors, comme une gazelle est farouchée Comme un troupeau sans berger Chacun se tournera vers son peuple Chacun fuira vers son pays Tous ceux qu'on trouvera seront percés Et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux Leurs maisons seront pillées Et leurs femmes violées Voici J'excite contre les Medes Qui ne font point qu'à de l'argent Et qui ne convoitent point l'or De leurs arcs, ils abattront les jeunes gens Et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles Leur œil n'épargnera point les enfants Et Babylone L'ornement des royaumes La fière parure des Chaldéens Sera comme Sodome et Gomorre Que Dieu détruisit Elle ne sera plus jamais habitée Elle ne sera plus jamais peuplée L'arabe Ni dressera point sa tente Et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux Les animaux du désert y prendront leur gîte Les hiboux rempliront ces maisons Les autruches en feront leur demeure Et les boucs y sauteront Les chacals hurleront dans ces palais Et les chiens sauvages dans ces maisons de plaisance Son temps est près d'arriver Et ses jours ne se prolongeront pas Car l'Éternel aura pitié de Jacob Il choisira encore Israël Et il les rétablira dans leur pays Les étrangers se joindront à eux Et ils s'uniront à la maison de Jacob Les peuples les prendront Et les ramèneront à leur demeure Et la maison d'Israël les possédera Dans le pays de l'Éternel Comme serviteurs et comme servantes Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs Et ils domineront sur leurs oppresseurs Et quand l'Éternel t'aura donné du repos Après tes fatigues et tes agitations Et après la dure servitude qui te fut imposée Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone Et tu diras Et quoi ? Le tyran n'est plus ! L'oppression a cessé ! L'Éternel a brisé le bâton des méchants La verge des dominateurs ! Celui qui dans sa fureur frappait les peuples Par des coups sans relâche Celui qui dans sa colère subjuguait les nations Est poursuivi sans ménagement Toute la terre jouit du repos et de la paix On éclate en chandales les graisses Les cyprès même, les cèdres du Liban Se réjouissent de ta chute Depuis que tu es tombé Personne ne monte pour nous abattre Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs Pour t'accueillir à ton arrivée Il réveille devant toi les ombres Tous les grands de la terre Il fait lever de leur trône tous les rois des nations Tous prennent la parole pour te dire Toi aussi, tu es sans force comme nous Tu es devenu semblable à nous Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts Avec le son de tes luttes Sous toi est une couche de vers Et les vers sont à couverture Te voilà tombé du ciel Astre brillant Fils de l'aurore Tu es abattu à terre Toi, le vainqueur des nations Tu disais en ton cœur Je monterai au ciel J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée A l'extrémité du septentrion Je monterai sur le sommet des nus Je serai semblable au très haut Mais tu as été précipité dans le séjour des morts Dans les profondeurs de la fosse Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard Ils te considèrent attentivement Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre Qui ébranlait les royaumes Qui réduisait le monde en désert Qui ravageait les villes Et ne relâchait point ses prisonniers Tous les rois des nations Oui, tous Reposent avec honneur Chacun dans son tombeau Mais toi Tu as été jeté loin de ton sépulcre Comme un rameau qu'on dédaigne Comme une dépouille de gens tués à coups d'épée Et précipités sur les pierres d'une fosse Comme un cadavre foulé aux pieds Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre Car tu as détruit ton pays Tu as fait périr ton peuple On ne parlera plus jamais de la race des méchants Préparer le massacre des fils À cause de l'iniquité de leur père Qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre Et remplir le monde d'ennemis Je me lèverai contre eux Dit l'éternel des armées J'anéantirai le nom et la trace de Babylone Ses descendants et sa postérité Dit l'éternel J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage Et je la balayerai avec le balai de la destruction Dit l'éternel des armées L'éternel des armées l'a juré En disant Oui Ce que j'ai décidé arrivera Ce que j'ai résolu s'accomplira Je briserai la Syrien dans mon pays Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes Et son jougle leur sera ôté Et son fardeau sera ôté de leurs épaules Voilà la résolution prise contre toute la terre Voilà la main étendue sur toutes les nations L'éternel des armées a pris cette résolution Qui s'y opposera ? Sa main est étendue Qui la détournera ? L'année de la mort du roi Achaz Cet oracle fut prononcé Ne te réjouis pas Pays des Philistins De ce que la verge qui te frappait est brisée Car de la racine du serpent sortira un basilic Et son fruit sera un dragon volant Alors les plus pauvres pourront paître Et les malheureux reposer en sécurité Mais je ferai mourir ta racine par la faim Et ce qui restera de toi sera tué Portes Gémi Ville Lamente-toi Tremble Pays tout entier des Philistins Car du nord vient une fumée Et les rangs de l'ennemi sont serrés Et que répondra-t-on aux envoyés du peuple ? Que l'éternel a fondé Sion Et que les malheureux de son peuple y trouvent un refuge Oracle sur Moab La nuit même où elle est ravagée Ar Moab est détruite La nuit même où elle est ravagée Kir Moab est détruite On monte au temple et à Dibon Sur les hauts lieux pour pleurer Moab est en lamentation Sur Nebo et sur Medeba Toutes les têtes sont rasées Toutes les barbes sont coupées Dans les rues Ils sont couverts de sacs Sur les toits et dans les places Tout gémit et fond en larmes Esbon et Eléalé poussent des cris On entend leur voix jusqu'à Jarat Même les guerriers de Moab se lamentent Ils ont l'effroi dans l'âme Mon cœur gémit sur Moab Dont les fugitifs se sauvent jusqu'à Tsoar Jusqu'à Églat-Chélichija Car ils font en pleurant La montée de Luchite Et ils jettent des cris de détresse Sur le chemin de Choronaïm Car les eaux de Nimrin sont ravagées L'herbe est desséchée Le gazon est détruit La verdure a disparu C'est pourquoi ils ramassent Ce qui leur reste Et ils transportent leurs biens Au-delà du torrent des Saules Car les cris environnent Les frontières de Moab Ces lamentations retentissent Jusqu'à Églahim Ces lamentations retentissent Jusqu'à Ber-Elim Les eaux de Dimon sont pleines de sang Et j'enverrai sur Dimon De nouveaux malheurs Un lion contre les réchappés de Moab Contre le reste du pays Envoyez les agneaux Au souverain du pays Envoyez-les de Sela Par le désert À la montagne de la fille de Sion Tel un oiseau fugitif Tel une nichée effarouchée Telles seront les filles de Moab Au passage de l'Arnon Donne conseil Fais justice Couvre-nous en plein midi De ton ombre comme de la nuit Cache ceux que l'on poursuit Ne trahis pas le fugitif Laisse séjourner chez toi Les exilés de Moab Sois pour eux un refuge Contre le dévastateur Car l'oppression cessera La dévastation finira Celui qui foule le pays Disparaîtra Et le trône s'affermira Par la clémence Et l'on y verra siéger Fidèlement Dans la maison de David Un juge Ami du droit Et zélé pour la justice Nous entendons L'orgueil du superbe Moab Sa fierté Et sa hauteur Son arrogance Et ses vains discours C'est pourquoi Moab Gémit sur Moab Tout gémit Vous soupirez Sur les ruines De Kira Rezet Profondément abattues Car les campagnes De Hezbon languissent Les maîtres des nations Ont brisé les cèpes De la vigne de Sibma Qui s'étendait Jusqu'à Jaézer Qui errait dans le désert Les rameaux se prolongeaient Et allaient au-delà de la mer Aussi je pleure Sur la vigne de Sibma Comme sur Jaézer Je vous arrose De mes larmes Esbonne Et les halets Car sur votre récolte Et sur votre moisson Est venu fondre Un cri de guerre La joie et l'allégresse Ont disparu Des campagnes Dans les vignes Plus de chant Plus de réjouissance Le vent dangereux Ne foule plus le vin Dans les cuves J'ai fait cesser Les cris de joie Aussi mes entrailles Frémissent sur Moab Comme une harpe Et mon cœur Sur Kira Rezet On voit Moab Qui se fatigue Sur les hauts lieux Il entre dans son sanctuaire Pour prier Et il ne peut rien obtenir Telle est la parole Que l'Éternel a prononcé Dès longtemps Sur Moab Et maintenant L'Éternel parle Et dit Dans trois ans Comme les années D'un mercenaire La gloire de Moab Sera l'objet du mépris Avec toute cette grande multitude Et ce qui restera Sera peu de choses Presque rien Oracle sur Damas Voici Damas ne sera plus une ville Elle ne sera qu'un monceau de ruines Les villes d'Aroer sont abandonnées Elles sont livrées aux troupeaux Il s'y couche Et personne ne les effraye S'en est fait de la forteresse d'Ephraïm Et du royaume de Damas Et du reste de la Syrie Il en sera comme de la gloire Des enfants d'Israël Dit l'Éternel des armées En ce jour La gloire de Jacob Sera affaiblie Et la graisse de sa chair S'évanouira Il en sera comme quand Le moissonneur Récolte les blés Et que son bras Coupe les épis Comme quand on ramasse les épis Dans la vallée de Réphaïm Il en restera un grappillage Comme quand on secoue l'olivier Deux, trois olives Au haut de la cime Quatre, cinq Dans ses branches à fruits Dit l'Éternel Le Dieu d'Israël En ce jour L'homme regardera vers son Créateur Et ses yeux se tourneront Vers le Saint d'Israël Il ne regardera plus vers les hôtels Ouvrage de ses mains Et il ne contemplera plus Ce que ses doigts ont fabriqué Les idoles d'Astarté Et les statues du soleil En ce jour Ces villes fortes Seront comme des débris Dans la forêt Et sur la cime des montagnes Abandonnées devant Les enfants d'Israël Et ce sera un désert Car tu as oublié Le Dieu de ton salut Tu ne t'es pas souvenu Du rocher de ton refuge Aussi tu as fait Des plantations d'agréments Tu as planté Des cèpes étrangers Lorsque tu les plantas Tu les entouras D'une haie Et bientôt Tu les fis venir en fleurs Mais la récolte a fui Au moment de la jouissance Et la douleur est sans remède Oh ! Quelle rumeur de peuples nombreux Ils mugissent comme mugit la mer Quel tumulte de nations Elles grondent Comme grondent Les eaux puissantes Les nations grondent Comme grondent Les grandes eaux Ils les menacent Et elles fuient au loin Chassées comme la balle Des montagnes au souffle du vent Comme la poussière Messagers rapides Vers la nation forte Et vigoureuse Vers ce peuple redoutable Depuis qu'il existe Nation puissante Et qui écrase tout Et dont le pays Est coupé par des fleuves Vous tous Habitants du monde Habitants de la terre Voyez la bannière Qui se dresse Sur les montagnes Écoutez la trompette Qui sonne Car ainsi m'a parlé L'éternel Je regarde tranquillement De ma demeure Par la chaleur brillante De la lumière Et par la vapeur De la rosée Autant de la chaude moisson Mais avant la moisson Quand la pousse Est achevée Quand la fleur Devient un raisin Qui mûrit Il coupe les sarments Avec des serpins Il enlève Il tranche les cèpes Ils seront tous Abandonnés Aux oiseaux de proie Des montagnes Et aux bêtes de la terre Les oiseaux de proie Passeront l'été Sur leurs cadavres Et les bêtes de la terre Y passeront l'hiver En ce temps-là Des offrandes Seront apportées A l'éternel Des armées Par le peuple fort Et vigoureux Par le peuple redoutable Depuis qu'il existe Nation puissante Et qui écrase tout Et dont le pays Est coupé Par des fleuves Elles seront apportées Là où réside Le nom de l'éternel Des armées Sur la montagne De Sion Oracle sur l'Égypte Voici L'éternel est monté Qui évoque les morts Et ceux qui prédisent l'avenir Et je livrerai l'Égypte Entre les mains D'un maître sévère Un roi cruel Dominera sur eux Dit le Seigneur L'éternel des armées Les eaux de la mer Tariront Le fleuve Deviendra sec Et aride Les rivières Seront infectes Les canaux de l'Égypte Seront bas Et desséchés Les joncs Et les roseaux Se flétriront Ce ne sera que nudité Le long du fleuve À l'embouchure du fleuve Tout ce qui aura été semé Près du fleuve Se dessèchera Se réduira en poussière Et périra Les pêcheurs Gémiront Tous ceux qui jettent L'hameçon Dans le fleuve Se lamenteront Et ceux qui étendent Des filets sur les eaux Seront désolés Ceux qui travaillent Le lin peigné Et qui tissent Des étoffes blanches Seront confus Les soutiens du pays Seront dans l'abattement Tous les mercenaires Auront l'âme attristée Les princes de Tsoan Ne sont que des insensés Les sages conseillers De Pharaon Forment un conseil stupide Comment osez-vous dire À Pharaon Je suis fils des sages Fils des anciens rois Où sont-ils donc Tes sages ? Qu'ils te fassent Des révélations Et qu'on apprenne Ce que l'éternel Des armées A résolu Contre l'Égypte Les princes de Tsoan Sont fous Les princes de Nof Sont dans l'illusion Les chefs des tribus Égarent l'Égypte L'éternel A répandu Au milieu d'elle Un esprit de vertige Pour qu'il fasse Chanceler les Égyptiens Dans tous leurs actes Comme un homme ivre Chancelle en vomissant Et l'Égypte Sera hors d'état De faire Ce qu'ont fait La tête et la queue La branche de palmiers Et le roseau En ce jour L'Égypte sera Comme des femmes Elle tremblera Et aura peur En voyant s'agiter La main de l'éternel Des armées Quand il la lèvera Contre elle Et le pays de Judas Sera pour l'Égypte Un objet d'effroi Dès qu'on lui en parlera Elle sera dans l'épouvante A cause de la résolution Égypte Ils crieront à l'éternel Qui les exaucera Qui les exaucera et les guérira En ce même temps Il y aura une route D'Égypte en Assyrie Les Assyriens Iront en Égypte Et les Égyptiens En Assyrie Et les Égyptiens Avec les Assyriens Serviront l'éternel En ce même temps Israël sera Lui troisième Unis à l'Égypte Et à l'Assyrie Et ces pays Seront l'objet D'une bénédiction L'éternel des armées Les bénira En disant Béni soit l'Égypte Mon peuple Et l'Assyrie Oeuvre de mes mains Et Israël Mon héritage L'année où Tartan Envoyé par Sargon Roi d'Assyrie Vint assiéger Asdod Et s'en empara En ce temps-là L'éternel adressa La parole à Esaïe Fils d'Amotz Et lui dit Va Détache le sac De tes reins Et ôte tes souliers De tes pieds Il fit ainsi Marche à nu Et déchaussé Et l'éternel dit De même que mon serviteur Esaïe Marche nu Et déchaussé Ce qui sera Dans trois ans Un signe Et un présage Pour l'Égypte Et pour l'Éthiopie De même le roi d'Assyrie Emmènera de l'Égypte Et de l'Éthiopie Captif et exilé Les jeunes hommes Et les vieillards Nus et déchaussés Et le dos découvert À la honte de l'Égypte Alors on sera Dans l'effroi Et dans la confusion À cause de l'Éthiopie En qui l'on avait Démis sa confiance Et de l'Égypte Dont on se glorifiait Et les habitants De cette côte Diront en ce jour Voilà ce qu'est devenu L'objet de notre attente Sur lequel nous avions Compté pour être secourus Pour être délivrés Du roi d'Assyrie Comment échapperons-nous ? Sous-titrage ST' 501